Fonction The Big, c'est la première exposition du collectif de diffusion New Folder. New Folder, c'est un projet qui a été monté avec cinq jeunes artistes, qui sont Jessica Lajard, Serge Payen, Flore Cheneau, Elisabetta, Konovalova et moi-même. Le but de ce collectif, c'est de créer un réseau d'artistes émergents, de jeunes artistes, via un site internet, newfolder.fr. Et le but de ce site internet, c'est de montrer un jeune artiste par mois, qui a été choisi par le collectif, afin de monter des expositions réelles. Donc Fonction The Big, c'est la première exposition de New Folder. Et on a donc été invité par l'espace Eugène Baudouin à faire une proposition originale. C'est une exposition qui interroge à la fois la fonction du site New Folder, mais aussi interroge un ensemble de pratiques très hétérogènes. Elles ont été réalisées spécialement pour l'exposition, pour le plus bas. Le thème de Fonction The Big, c'était d'interroger la fonction de l'art, et en même temps d'avoir des pièces qui fassent écho à des objets fonctionnels. Donc l'exposition regroupe dix artistes, les cinq artistes membres du collectif, ainsi que cinq artistes invités qui sont tous passés sur le site internet, entre le mois de mars et le mois de décembre. Pour ma pièce ici, qui s'appelle Playmates, donc c'est un duo de sculptures, un langage, c'est-à-dire juste mettre un duo de pièces, donc deux pièces qui se regardent, comme s'ils se découvrent. Et donc le titre c'est Playmates, c'est un mot qui vient du porno, où c'est vraiment cette idée de deux personnes, de duos qui peuvent jouer ensemble. Et j'avais envie d'aussi jouer dans la matière, avec le lapin de donner cet espèce d'effet fourrure, ce que j'aimais bien aussi avec cette idée de porno, et dans les mains d'avoir cette espèce de rose bonbon, et en même temps des goulinants en fait, qui est quelque chose d'assez sexuel qui se passe. Souvent dans mon travail, j'aime travailler avec une pointe d'humour, et l'effet que j'aime, que j'essaye de travailler avec en fait, de trouver une sorte de tension, où dans un premier temps quand on regarde la pièce, on trouve ça drôle, mais après que ça puisse devenir dérangeant, qui est cette tension aussi présente dans les pièces. J'aime beaucoup la manière dont c'est passé, parce qu'avec le dessin de Clément Balcon, donc qui est justement une image qui vient d'un film porno. Je trouvais que c'était assez drôle d'avoir cet alignement, et que finalement, entre les doigts, on puisse voir également la fille à moitié nue devant le miroir. Je trouvais que ça, ça me plaisait comme rapport. C'est justement le mauvais goût, et de voir jusqu'où je peux aller avant que ça bascule vers quelque chose qui ne fonctionne plus. De vraiment essayer de trouver la limite avant de chuter totalement dans quelque chose qui ne fonctionnerait plus. Clément Balcon est un artiste qui a un grand intérêt pour l'édition et pour la pratique de la sérigraphie. Il s'agit d'un grand dessin au crayon de couleur. Il a utilisé une capture d'écran d'un film, alors c'est assez amusant parce qu'en l'occurrence, il s'agit d'une capture d'écran d'un film pornographique, dans laquelle il n'y a pas de scène de sexe. Ce qui l'intéresse, en l'occurrence, pour cette image, c'est le détournement. D'une part, l'utilisation d'une technique à la main qui fait référence à la technique de la quadricromie, et en même temps, quelque chose qui fait référence au désir. Il s'agit d'une scène où une jeune femme se coiffe et à l'arrière, on voit un grand lit. En surimpression, il y a les paroles d'une chanson de Michel Polnareff, « I love you because ». Moi, je fais une photo de la photographie depuis longtemps, c'est la photographie argentique. Dans mon travail, j'envisage justement ce médium, pas comme un médium de l'objectivité, comme ça a pu l'être depuis longtemps, mais plutôt de me dégager justement de la stricte reproduction de la réalité pour aller plus vers une subjectivité, ou plutôt même des subjectivités. Quand l'image, elle prend une forme, quand elle se développe en un objet tridimensionnel, et qu'on peut du coup se balader, avoir plusieurs points de vue différents, qui seraient justement un peu le parallèle de ces multiples points de vue qu'on peut tous avoir devant la réalité, justement. Quand j'ai pris en photo ce paysage, déjà, il était intéressant, parce que par sa composition, la découpe des fenêtres, et en fait, en pliant la photo, en lui donnant un angle, du coup, c'est comme si on pouvait justement se déplacer devant l'image, devant le paysage, soit un objet en trois dimensions, il fallait aussi que je lui donne un socle. Le balayage justement du regard et ce déplacement, dont je parlais tout à l'heure, en faisant justement ce tracé, qui fait un peu comme un rayon, voilà, un rayon avec plusieurs angles de vue et de prise de vue. Là, c'est un objet que j'ai gravé. La question du support qui doit retranscrire d'une certaine manière ce qui se passe dans l'image au moment de la prise de vue et ce qui se passe quand on regarde cette image, je voulais mettre ces deux choses en parallèle, justement. Plusieurs réalités possibles. Tout d'un coup, le temps est figé, mais de toute façon, on s'en fiche puisque c'est faux, puisque c'est un faux décor, puisque c'est un faux paysage et que de toute façon, la réalité retranscrite exactement n'existe pas. Lickus Nelon est une artiste hollandaise, sculpteur, qui a un travail qui interroge l'architecture, tous les codes sociaux qui peuvent être cachés dans l'architecture. Pour Fonctions Obliques, elle nous a proposé une pièce originale qui se présente comme une arche de papier A4 posée sur des tabourets standards de bureaux. La pièce s'intitule Nice Day. Clin d'œil, il y a une espèce de folie bureaucratique et administrative. Je vais d'abord parler du dispositif des photographies. C'est des autoportraits devant des personnages que j'ai choisis et que j'ai décidé de prendre en photo chez eux, dans leurs intérieurs. C'est une photo faite en deux temps, c'est-à-dire que le premier temps, c'est moi à genoux devant mon modèle qui fait le point sur mon propre corps et qui me photographie. Le modèle est déjà en place, il me regarde. L'important, c'est vraiment de capter ce regard entre le photographe et le modèle qui me regarde directement. Puis ensuite, je continue la prise de vue en faisant le point sur mon modèle et en prenant l'image qui est issue de la séance de regards échangés qui peut durer assez longtemps. Et donc, c'est pour ça qu'on sent une sorte de flottement qui se crée dans l'espace qui est entre l'image de mon corps et l'image de la personne. J'ai fait beaucoup d'autoportraits depuis mes débuts et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de sa présence dans le monde, de sa position face à un monde, face au monde de l'art, de la position de l'artiste, de la position de la jeune femme dans le monde de l'art, dans le monde réel. Tous ces sujets, c'est des choses qui m'entourent beaucoup et qui m'intéressent de retranscrire par la photographie parce que c'est pour moi le moyen le plus franc, cru et direct que j'ai trouvé pour pouvoir parler de cette position, de toute cette notion de statut de l'artiste et de la jeune femme que je suis. J'ai une grande série qui s'appelle « Études » qui a été ma série de diplômes. et qui est une série que je continue toujours, qui a atteint la 45e image il n'y a pas très longtemps. Et qui est une série où je pose droite et très franchement dans des intérieurs, des espaces encore une fois un peu confinés, intimes, chez des gens, mais sans personne. Edwige Houben est une artiste hollandaise dont le travail interroge le procédé créatif de l'artiste. Et là, cette pièce s'inclut dans une série de conférences qu'elle a réalisées. Ce sont des performances qui sont ensuite filmées, dont il reste la trace vidéo. Dans cette série, elle parle d'une autre série de sculptures et en fait, par un jeu de mise en abîme, elle se met en scène à la fois en parlant en son nom, en parlant au nom de la sculpture et en parlant au nom d'une sorte de narrateur qui prend de la distance sur l'artiste et sur ce procédé. Toute la vidéo parle du doute de l'artiste. Cette pièce s'appelle Gâchette. L'idée, en fait, s'est venue au départ d'une série de restes archéologiques que j'avais vues dans un musée en Chine, qui étaient des gâchettes en bronze, des restes d'anciennes arbalètes en bois. Du coup, tout avait disparu, les seuls restes, c'était les gâchettes en bronze. La forme m'avait paru hyper intéressante parce que, justement, assez obscure. Enfin, il y avait quelque chose de très intriguant dans la forme que ça avait. Et du coup, moi, l'idée, parce qu'en ce moment, je travaille avec une technologie d'impression 3D assez artisanale. Donc, c'est le projet RepRap, pour les gens qui connaissent. Ça consiste en une impression 3D très accessible. C'est un petit filament de plastique qui dépose la matière couche par couche, comme ça. Et c'est des machines qui sont fabricables soi-même, moyennant le fait d'être un peu bricoleur, tout ça. Enfin, voilà. Donc, ça m'a vachement intéressé de travailler là-dessus. Et ce que je voulais faire, c'était utiliser, faire non pas une reproduction vraiment de ces pièces archéologiques telles que je les avais vues, mais en fait, à travers le travail pour l'impression 3D, il fallait donc les modéliser et en faire quelque chose de plus réduit, de plus géométrique pour réussir à obtenir une forme qui soit d'abord modélisable et ensuite imprimable sur cette technologie-là. Et donc, voilà, ce qui m'intéresse en général dans mon travail, c'est de croiser des différentes références visuelles que les gens peuvent avoir par rapport simplement à la manière dont ils peuvent percevoir un matériau, une forme, et comprendre comme ça un objet. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de perturber un peu de ces perceptions en faisant passer comme ça ces objets qui étaient au départ métalliques, qui viennent de ce monde assez agressif tout ça et d'en faire quelque chose à travers le travail en plastique, etc., voir un bibelot ou un jouet. C'est un dessin préparatoire qui a précédé quand même, qui était vraiment dans la phase vraiment du projet au tout début d'une sculpture qui est présentée en ce moment même au Salon Jeunes Créations que j'aurais aimé montrer ici mais qui ne pouvaient pas être dans deux endroits en même temps. La bascule et qui est une sculpture qui est toujours dans le même esprit, enfin joue sur comme ça cette idée de perturbation de code visuel. Le plongeoir, c'est... Donc l'idée au départ, c'est une sorte de sculpture virtuelle qui a été modélisée dans un logiciel de 3D que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle SketchUp, qui est vraiment un logiciel très facile d'accès. faire une référence au code du dessin technique, enfin du dessin industriel. Pour l'exposition, Sophie Giraud nous a proposé deux objets qui se présentent pour moi, là je parle en mon nom, comme deux anti-objets. D'une part, on a une table qui est une sorte d'objet trouvé à peine modifié où en fait les charnières sont installées de telle sorte que la table courbe. Et d'autre part, on a un néon qui est un genre d'anti-néon puisqu'il fonctionne mal et en fait, il n'y a que les deux bouts qui s'éclairent. Le travail de Sophie est un travail à la fois de sculpture et d'installation. Il s'agit de presque rien, de petites modifications qui tout d'un coup donnent aux objets une nature complètement différente en opposition avec leur fonction d'origine. Le départ, il est toujours, ou presque toujours, assez instinctif. Il y a une intuition, une observation, une envie et puis une intuition s'accompagne et se complète par des recherches qui touchent à des domaines assez différents finalement. Mais à chaque fois, quand je touche un objet ou un projet motivé par une situation particulière qui se crée ou un contexte et quand j'ai envie d'y répondre plastiquement avec des moyens plastiques, j'essaye de perturber l'évidence des choses qui m'attirent. Et avec cette pièce, j'ai pris le crayon comme objet du départ. J'ai imaginé cette forme qui en fait se crée naturellement par l'utilisation de l'objet qui est logique, logique qui est propre donc à cet objet, c'est de le tailler avec en tête crayon ce que j'ai fait exactement comme ça se fait dans la fonction normale de l'objet. Mais je l'ai poussé jusqu'à l'extrême pour qu'il ne reste que la pointe, que l'objet soit vraiment réduit à son naissance, à sa fonction. Cette logique même a amené en détournement pour lequel j'ai utilisé les moyens complètement qui venaient de soi. Cet objet qui est un outil de dessin, donc le crayon ou d'écriture, j'ai sculpté l'outil de dessin et j'ai détourné la fonction de l'outil qui est aussi un tel crayon pour en faire un outil de sculpteur presque et transformer le crayon en losange ou en flèche ou en boussole. Ici, j'en ai une collection d'un peu plus de 400. Dans la masse, il y a aussi quelque chose qui se produit où non seulement chaque objet est détourné, il est détourné de sa fonction, il est détourné même de sa forme, il devient autre chose mais aussi la masse des objets réunit cette collection. Ça amène une dimension de plus et on est libre d'imaginer beaucoup de choses en regardant ça et moi, j'y voyais comme des flèches de boussole qui sont en direction particulière. Sinon, d'autres gens voient des insectes ou des bouées de mer. J'ai eu beaucoup d'associations différentes. La sculpture que je présente pour l'exposition est une pièce qui a été conçue pour un escabeau. En fait, il s'agit d'un objet qui prend la forme d'une sorte de chute d'eau un peu abstraite. L'objet est en résine acrylique. La pièce s'intitule plutôt comment ? C'est la rencontre entre l'objet et l'escabeau comme une sorte de relation fusionnelle qui fait la pièce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501